Je suis vraiment une rêveuse. J'ai des rêves, j'ai des projets, je veux les faire, puis je ne veux pas juste avoir les idées en tête et me dire « je veux faire ça ». Non, non, je vais le faire. Si j'ai l'idée, je vais le faire. Je suis comme ça. J'ai comme fait un peu une démarche récemment de tout épuré. J'ai enlevé les visages, j'ai enlevé les mots pour finalement aller juste à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Bien, c'est la ligne. C'est le geste de l'écriture. Donc, pour moi, c'était vraiment ça, l'essentiel. On peut encore parler un peu d'écriture dans nos oeuvres, mais c'est tellement plus quelque chose de très près du graffiti, d'une sorte de graffiti, mais poétique. Un peu comme laisser sa trace, mais laisser sa trace de sensibilité, d'une certaine façon. Ce n'est pas la même chose qu'un graffiti. Donc, c'est pour ça que j'essaie vraiment de... Je me pose des questions, puis je réfléchis beaucoup sur moi-même, puis tout ça. Puis, ce que ça représente, d'après moi, mes oeuvres, bien, c'est la trace que je veux laisser. C'est le message que je veux passer. Puis, bien, mes messages, ils parlent de ça. Ils parlent de le goût que j'ai de vouloir écrire, de vouloir communiquer. C'est vraiment très, très fort pour moi, puis je m'intéresse beaucoup au contraste très fort entre la lumière et l'ombre, entre le blanc, le noir, vraiment, entre ce qui va être très, très vif et très, très sombre. Puis, je pense que c'est pour cette raison-là que je vais utiliser vraiment beaucoup de noir dans mes oeuvres, parce que j'aime vraiment créer cette sorte de tension-là entre des endroits très noirs qui vont aspirer le spectateur ou la personne ou moi-même dans l'oeuvre. Donc, vraiment, de faire comme des trous, puis en même temps, des endroits qui vont être très, très, très lumineux. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser souvent des couleurs comme du jaune ou du blanc pour vraiment faire des endroits qui respirent. C'est pour ça que des fois, j'essaie de faire des oeuvres un peu... Il y a une sorte d'agressivité, mais en même temps, c'est aussi paisible, parce que j'aime ce contraste-là. C'est ça, la vie, dans le fond, tu sais, c'est jamais... On est constamment d'un côté, puis de l'autre, puis... Mais dans le fond, il faut qu'on trouve notre équilibre, puis notre sérénité là-dedans. Les matériaux que j'utilise, je dirais que c'est vraiment la peinture acrylique et les crayons. Ça, c'est vraiment... Je mélange les deux, j'ai marie ensemble. Donc, peinture acrylique, j'utilise parce que j'aime la diluer. J'achète de la peinture acrylique qui est déjà fluide. Donc, c'est déjà liquide, ça se mélange déjà bien, mais moi, je viens le diluer dans l'eau en plus. Donc, c'est avec ça, c'est en diluant ma peinture acrylique que je viens vraiment faire mes transparences. Je viens faire des lavis de peinture, des dégradés, juste avec l'eau. Je trouve que ça fait tous les effets que je recherche. Donc, c'est pour ça, pour la peinture acrylique. Puis, pour les crayons, j'utilise vraiment des crayons de couleurs. Donc, je suis vraiment en amour avec les crayons de couleurs. Je considère que c'est vraiment mon médium préféré parce qu'il y a le côté de la couleur. C'est souvent des couleurs très vives. Donc, tu sais, j'ai beaucoup de crayons Prismacolor. Et ce que j'aime du crayon de couleurs, c'est d'aller chercher la ligne. Mais une ligne, parce que la ligne, c'est vraiment la base de mon travail. Puis, le dessin, ça me permet d'aller vraiment affirmer la ligne. Puis, médium de dessin, c'est sûr que des fois, je veux intégrer autre chose comme des fusains, des crayons gras, des marqueurs, des choses comme ça. Donc, j'essaie vraiment que mes oeuvres soient vraiment un mélange entre les deux. Je ne veux pas nécessairement qu'on associe le dessin et la peinture. Je veux qu'on mélange les deux puis qu'on ne sache plus trop ce qu'est le dessin et la peinture. Tout est ensemble. Puis, c'est comme ça que j'aime ça. L'abstrait, c'est carrément un autre langage. Puis, c'est ça que j'aime aussi parce que c'est tout un défi. Quand est-ce que l'oeuvre est terminée? Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que... C'est toutes des questions qu'on se pose au moment qu'on crée. On se dit, est-ce que ça fonctionne le tableau? Est-ce que je devrais faire plus de lignes, plus de couleurs? Mais moi, je peins tellement de façon instinctive. La passion qu'on a, nous les artistes, est tellement forte. On ne peut pas la laisser s'éteindre. Il faut qu'on continue puis qu'on croit en nous-mêmes. Ça, c'est vraiment la partie la plus importante. Puis moi, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance. Puis je crois que je suis capable de... J'ai confiance en moi-même. Je suis capable d'aller loin. Puis je me laisse la chance d'essayer puis de faire. Puis on verra ce que ça va donner. Mais je suis très, très, très optimiste en général. additionaire ли erotique à des Libres, des Libres d'Arthur, des Libres d'Art de Arte de Arte du Hate de la L Greuse. Merci. Merci.